L'art, le vrai, est toujours subtil, est toujours élevé, est toujours dans la grâce. Mais la propagande, désolé pour un esprit entraîné, pour un esprit qui a appris à observer, à écouter et à comprendre, la propagande c'est très souvent vulgaire et c'est très souvent réducteur et méprisant pour la vérité et pour la beauté, la vraie. Je suis choqué par le silence des artistes marocains, profondément, et même quelque part intérieurement révolté, parce qu'au Maroc, nous venons d'une tradition de rébellion contre l'occupant. Il ne faut pas oublier tout de même ce que les Marocains ont fait face aux Espagnols, aux Français, à leur cruauté et à leur stratégie de démembrement entre les régions, entre les familles, entre les tribus. La question palestinienne est particulièrement remarquable parce qu'elle a cette capacité à unir la communauté musulmane et de rappeler aussi au passage la centralité de l'aïlaïla et que se soumettre à Dieu seul est en soi un acte libérateur du diktat marchand, de la vaccination, des injonctions LGBT, de la normalisation avec un État raciste. Parce qu'il faut dire que... Bien sûr, il faut appeler un chat un chat. Tout à fait. C'est un état raciste. Quoique l'état-nation est vraiment testé par ce qui se produit actuellement à Raza. Oui, tout à fait. C'est un challenge pour tous les pays musulmans et au-delà. Au-delà, parce qu'il y a des musulmans partout dans le monde, pas seulement en terre d'islam. Mais on en parlait tout à l'heure sur la dimension de la Ummah. Aujourd'hui, j'aime beaucoup cet adage qui dit le soufi, la soufi ou ibn waqtihi, c'est le fils de l'instant présent. Aujourd'hui, on fait quoi ? Mais à la limite, au minimum, défendons la vérité. Juste utilisons notre voix. En tant qu'artiste, ce n'est pas notre métier de rentrer dans les décisions gouvernementales ou de sa majesté, etc. J'estime que ce n'est pas ma fonction. Ma fonction, c'est de défendre avec toute ma conscience et mon cœur ce que je crois être juste. La Palestine, les Palestiniens contre le sionisme qui est une idéologie de mort et de destruction. Compte tenu de votre maîtrise des trois langues, comment vous percevez les récentes évolutions des orientations linguistiques au Maroc ? Avec la montée de l'anglais, rapport au français, langue considérée traditionnellement comme langue d'enseignement mais aussi de culture. C'est le résultat de la politique scandaleuse d'Emmanuel Macron et de ses gouvernements successifs. Et c'est dommage que la langue française en paie ce prix, parce que j'aime la langue française. Je l'avoue, je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur. Je connais des kilomètres de textes par cœur, de pièces de théâtre, de poèmes français. J'adore Victor Hugo, j'adore Cyrano de Bergerac. Je les ai joués encore et je les jouerai sans doute à l'avenir. Mais malheureusement, c'est le résultat de cette politique qui manque de vision, qui manque de connaissance de l'histoire et qui manque de fraternité. Réelle. Réelle. Je ne sais même pas si mes yeux sont ouvertes après le chaos, tout le monde a l'air très calme. J'ai sensé la peau qui couvre ma face. Il a semblé à bloquer mes nostrils. Et quand j'ai essayé d'émerger à traverser, j'ai ressenti que ça a fait le plus pire. Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. Nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. Oui, c'est que nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. Comme dirait Tamim Al-Bargouti, Gilles Deleuze a aussi une déclaration dans ce sens. L'art est un acte de résistance, de résistance à la laideur, à l'injustice et à un refuge face à la société du spectacle intégré. Pour reprendre les propos de Guy Debord, qui caractérise notre ère, où l'individu se met à produire son propre spectacle. Hassel Jey, c'est un honneur de vous rencontrer. L'honneur est partagé. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, vous êtes une figure imminente dans le monde du théâtre et de l'activisme. Vous êtes né au Maroc, vous avez étudié les beaux-arts à Paris, avant de poursuivre une carrière qui marie art et activisme politique. Pourquoi la Palestine occupe-t-elle une place centrale dans votre conception de lutte contre l'injustice ? Est-ce votre responsabilité en tant que musulman, votre appartenance à la Ummah, qui vous l'impose, par pur humanisme ou peut-être par amour à la poésie palestinienne ? Bien sûr, tout d'abord en tant que musulman, parce qu'il s'agit de nos frères et sœurs en Palestine. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a parlé de la Ummah comme étant un corps, un corps unique, global. Et donc, lorsque un membre ou un organe de ce corps est en difficulté, est malade ou est attaqué, et bien tout le corps, évidemment, réagit. Et c'est tout à fait cohérent, en réalité, en tant que musulman, de défendre nos frères en Palestine, d'autant plus qu'il s'agit de les défendre contre une immense injustice. Ce sont des gens à qui on a pris leur terre, derrière leur dos. Et il y a eu, bien sûr, la fameuse Nakba de 1948, mais évidemment, il y a eu tellement d'injustices répétées, et des fois de façon cachée, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a découvert, ou en tout cas pas tout le monde, mais beaucoup de gens ont découvert depuis le 7 octobre, l'horreur qui est infligée à ces pauvres gens. Mais avant, on n'avait pas les smartphones. Avant, on n'avait pas les lives, les vidéos, les photos tous les jours, les témoignages par écrit, etc. Mais en réalité, tout ça, ils le vivent depuis des décennies, depuis plus de 7 décennies. Et en réalité, les musulmans ont toujours été pro-palestiniens de manière passionnée. Ça a toujours été quelque chose d'immensément important pour les peuples d'islam, pour les terres d'islam. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est d'autant plus grave que l'horreur s'impose à nous. On ne peut pas détourner les yeux. Ou alors vraiment, il ne faut avoir aucun réseau social et simplement passer des coups de fil et envoyer des textos. Sinon, c'est impossible. Et donc, on ne peut pas rester indifférent. Ça, c'est pour, je dirais, la dimension musulmane, la dimension d'appartenance à la Oumma. Mais après, il y a, et on le voit aux États-Unis, on le voit en Europe, tous ces gens qui ne sont ni musulmans, ni des fois même croyants, mais qui font preuve de simple bon sens, d'humanisme, j'ai envie de dire, de base. Comment peut-on accepter qu'on inflige une destruction pareille à des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, de cette façon, répétés tous les jours ? Et d'ailleurs, l'antité sioniste redouble d'efforts et d'imagination dans la cruauté. On découvre encore, il y a quelques jours, on a découvert, donc, cette fosse énorme où on a déterré des dizaines, peut-être plus d'une centaine de corps. C'est absolument odieux. Et donc, on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire parce que c'est être complice jusqu'à un certain degré. Et puis, on peut comprendre, bien sûr, que les dirigeants ont bien des éléments dans leurs équations quotidiennes, politiques, économiques à gérer. Mais pas le peuple, pas les gens du quotidien, les artisans, les artistes, les boulangers, les fonctionnaires, que sais-je. Tout le monde peut utiliser sa voix, ses mots, et les élever pour défendre la Palestine. Et il me semble que lorsqu'on a une conscience, je le disais récemment à un ami journaliste, comment les gens en arrivent à oublier des questions pareilles ? Est-ce que vous imaginez ce que ça vous ferait de voir toute cette horreur et de ne rien dire ? Pensez-y. Les gens n'y pensent pas. Alors, ils disent, on se sent prostré, on se sent impuissant. Oui, ce sentiment va être décuplé parce que vous ne dites rien. Parce que vous ne faites rien. Alors, on va me dire, oui, toi, tu es artiste, tu peux utiliser les mots. Les mots, c'est les histoires, c'est les témoignages. Oui, mais vous, vous pouvez le faire autrement. Vous pouvez broder, vous pouvez peindre. Vous voyez ce que je veux dire ? Chacun peut utiliser son art ou, on va dire, le matériau qu'il utilise, le canal qu'il utilise pour travailler ou pour l'activité qu'il aime le plus au profit de la justice et de la vérité pour les Palestiniens. Mais plus les gens se tairont et plus ils s'interdiront de défendre l'amour, la vérité et la justice, et plus ils souffriront en vérité. Et ça, on le sait. On le sait. On le sait à travers le Coran, à travers la tradition du prophète Slyas, mais les écrits de tous les grands érudits et saints de l'islam. Celui qui ne laisse pas son cœur chanter ou défendre la vérité qu'il voit ou qu'il anime, il en souffrira de plusieurs manières possibles, mais il en souffrira de manière certaine, de façon certaine. Je vous adresse la question parce qu'on reproche souvent, à tort ou à raison d'ailleurs, un tropisme pro-palestinien aux gens qui défendent la cause. Alors que des génocides en cours, vous en avez par exemple en RDC, au Soudan, j'en passe. Mais alors je voudrais savoir pourquoi vous êtes le seul artiste au Maroc à œuvrer en faveur de la cause. Franchement, je ne suis pas du tout fier de cela. Je l'ai dit dans plusieurs médias, vous le savez bien, on en parlait. Je suis choqué par le silence des artistes marocains profondément et même quelque part intérieurement révolté parce qu'au Maroc, nous venons d'une tradition de rébellion contre l'occupant. Il ne faut pas oublier tout de même ce que les Marocains ont fait face aux Espagnols, aux Français, à leur cruauté et à leur stratégie de démembrement entre les régions, entre les familles, entre les tribus, etc. On a une belle tradition de résistance. Je pense notamment aux soufis. La plupart des gens pensent que le soufisme, c'est une tradition qui veut qu'on fasse du dikhr et qu'on soit dans l'acceptation, dans l'amour, l'élévation. Les gens ont cette idée que c'est la fraternité dans la douceur et la tranquillité. Non, non, ça c'est une dimension du tasawuf. Mais il y a une autre dimension qui est la dimension guerrière. Les soufis du Maroc, la plupart d'entre eux, étaient des guerriers face à l'occupant. Et d'ailleurs, ils arboraient le turban vert et le grand tasbih autour du cou, en signe de protestation et de résistance face à l'occupant. Parce que l'occupant voulait interdire les rassemblements de dikhr, voulait interdire aux zaouiyahs de fonctionner pour que les gens ne se rappellent pas la vérité de leur identité et de leur indépendance à travers les rassemblements. Et donc les soufis faisaient ça, historiquement, pour résister. Et ça, c'est juste un aspect. Après, nous avons les résistants qui, bien sûr, se sont engagés, se sont organisés contre des dirigeants et des éléments du protectorat au Maroc, etc. On a des centaines, peut-être des milliers d'exemples connus, archivés avec des témoignages. Et quand je vois aujourd'hui que pas un artiste, combien nous avons d'artistes avec des millions de followers au Maroc ? Nous n'en avons pas un, nous n'en avons pas 20. Il y en a. Mais quand vous voyez qu'il n'y a pas de partage, ne serait-ce que d'une réaction qui choque, ou pour dire, il faut un cessez-le-feu, il faut... Depuis le tout début, j'avais partagé des images que j'avais produites moi-même. C'était « Expel the US from the UN ». « Expulser les États-Unis des Nations Unies ». D'ailleurs, j'ai participé avec Shahid Bolsen à cette campagne qu'il a lancée et je profite de l'occasion pour le saluer et le remercier. Chaleureusement, c'est quelqu'un qui a su fédérer des milliers, peut-être des dizaines de milliers de gens de la Oumma autour de cette question. J'ai produit aussi un autre visuel par rapport à la citation de Romy. « Éleve tes mots, pas ta voix, car c'est la pluie qui fait grandir les fleurs, pas le tonnerre », en disant « Élevez vos mots pour la Palestine ». Il y a eu aussi cet autre visuel qui était « Seize fire now », « Cessez le feu immédiatement ». Et d'ailleurs qui a été relayé, je crois, plus de 20 000 fois, alors que je n'ai pas tant de followers que ça sur mon compte sur Twitter. Donc, mais quand je vois, il y a des choses à faire, mais quand je vois qu'autour de moi, quasiment personne ne parle à sa manière, alors c'est vrai que des gens relaient, mais pas les artistes les plus suivis. Ils continuent à parler de leur voyage, de leur spectacle, de leur performance. On dirait, c'est à se demander si quelque chose se passe en Palestine. On pourrait presque croire que c'est il y a un an et demi. Bon, business as usual, comme disent les anglophones. Moi, je trouve ça honteux. Après, bien sûr, on ne va pas rentrer dans le cas par cas, bien sûr qu'il y a toujours des exceptions. Il y a des personnes qui, peut-être, ne savent pas s'exprimer ou n'ont pas l'art de choisir les mots, mais tout de même, on ne va pas dire qu'aucun d'entre eux n'a cette capacité, n'en a les moyens, n'en a les équipes pour les aider, peut-être pour les conseiller. Et je pars du principe... Et le bien reste accessible à tout le monde. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire. J'aime beaucoup cette citation qui dit, quand on veut, on peut. Et j'aime bien la finir par... Et je crois que, d'ailleurs, il y avait Michael Jordan qui la finissait comme ça, mais parmi d'autres, et quand on peut, on doit. Vous avez des millions de followers. Vous êtes quelqu'un de suivi. Vous êtes une personne aimée, appréciée, admirée. Défendez la vérité. Les Palestiniens sont nos frères et sœurs. Tous les Marocains aiment la Palestine. Vous savez, au Maroc, il y a des choses sacrées. Allah, subhanahu wa ta'ala, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui n'aime pas le prophète, est la Palestine. La Palestine, le Khoudz. C'est un des trois lieux saints, sacrés de l'Islam. Comment ne pas défendre ça, lorsqu'on a une tribune si énorme ? Et Dieu sait que ma tribune est très réduite par rapport à beaucoup, beaucoup d'autres artistes au Maroc. Et donc, mon but après, je ne veux pas qu'on croit que je me sens supérieur, ou que je les juge, ou que je veux émettre un arrêté contre eux. Non, non. J'espère que ce que je fais va simplement leur donner le courage de sortir et de parler. En montrant que, regardez, on a une tournée de spectacle, je n'ai aucune connexion particulière ou protection particulière. Je le dis en toute sincérité, je n'ai rien à cacher. J'ai fait un communiqué, j'ai appelé les gens que je connais qui dirigent des salles, on a fait des répétitions, on prépare, on a fait des affiches, quelques trailers anglais, arabes, français, et on y va. Et Dieu merci, il ne m'est rien arrivé, on a joué la première hier soirée. Il faut le dire, ça, parce que je vois des commentaires par-ci, qui rappellent que le Maroc a normalisé il y a quelques mois, etc. Mais il faut rappeler aussi que notre régime économique à nous, au Maroc, c'est le libéralisme. Et donc, on est dans un système libéral. Et de toutes les manières, je vais vous dire, chacun doit faire selon, je dirais, sa fonction. Je ne dirige pas le Maroc. Vous comprenez ? Ce n'est pas ma place de dire, il y a quelque chose qui a été fait, comme vous avez dit, sur la normalisation. Ma place n'est pas, à la limite, de rentrer dans les détails de ce qui a été fait. Ce qui a été fait, a été fait. Mais, aujourd'hui, on fait quoi ? Aujourd'hui, j'aime beaucoup cet adage qui dit, le Sofie, le Sofie ibn waqtihi, c'est le fils de l'instant présent. Aujourd'hui, on fait quoi ? Mais, à la limite, au minimum, défendons la vérité. Juste utilisons notre voix. En tant qu'artiste, ce n'est pas notre métier de rentrer dans les décisions gouvernementales ou de sa majesté, etc. J'estime que ce n'est pas ma fonction. Ma fonction, c'est de défendre, avec toute ma conscience et mon cœur, ce que je crois être juste. La Palestine, les Palestiniens, contre le sionisme, qui est une idéologie de mort et de destruction, tout simplement. Très bien. Alors, j'ai vu votre interprétation du poème de Mahmoud El-Wish. Un poème qui transcende les frontières, j'ai envie de dire. Il y a sur cette terre ce qui mérite la vie. Alors, l'art est une forme de communication non-violente, mais qui est parfois confondue avec la propagande. Quelle est la différence entre la propagande et cette forme d'expression qui est la vôtre ? Après tout, certains pourraient être tentés de vous reprocher de faire de la hasbara palestinienne, l'équivalent de la propagande israélienne. Il y a une différence majeure, c'est que la propagande, par définition, à mon sens, c'est ce qui émane de l'appareil d'État, entre guillemets. Ce n'est pas mon cas. Ce que je fais émane de mon cœur et de ma conscience. Je n'ai pas du tout de, on va dire, de commanditaire derrière moi. Personne ne m'a appelé pour me dire, il faut que tu fasses ça. Je le dis, et en toute sincérité, je n'ai rien à cacher. D'ailleurs, je l'ai déjà dit auprès d'autres amis journalistes, je leur ai dit, moi, si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais fait il y a quatre mois, il y a cinq mois. Mais je m'étais dit, Hassan, c'est trop tôt, c'est encore trop à chaud, si tu veux faire un travail qui soit, je dirais, approfondi, qui soit fidèle à la réalité de ce que vivent nos frères et sœurs palestiniens, attends. Déjà toi, que tu sois plus en maîtrise de tes moyens, de tes capacités, de ton art, parce que vous savez, ça vous met dans un état terrible. Moi, il y avait des fois, je voyais des vidéos et des photos, j'en perdais le sommeil, ou j'avais des sanglots que je n'arrivais pas à maîtriser à des moments de la journée pas du tout prévus. Donc, voilà, il a fallu prendre le temps de pouvoir laisser cette chose reposer pour au moins arriver à vivre avec, déjà, apprendre à vivre avec la connaissance de cette horreur. Et les images qu'on ne pourra jamais s'enlever de l'esprit, ces images, on ne pourra jamais les oublier, apprendre à vivre avec elles. Ensuite, le travail de recherche, les poèmes, les auteurs, replonger dans Derwish et choisir ce qui allait pouvoir nous aider à constituer une chronologie avec un fil rouge, etc., pour le spectacle. Et puis, bien sûr, d'oser tout ça. Qu'est-ce qu'on met d'abord ? Qu'est-ce qu'on met ensuite ? Et c'est tout. Donc, ça n'est absolument pas de la propagande pour cette raison-là. Et puis, je vais le dire, et il faut l'assumer, La propagande, c'est très souvent, c'est vulgaire, c'est simpliste, c'est réducteur. L'art, le vrai, est toujours subtil, est toujours élevé, est toujours dans la grâce. Ce n'est pas compliqué, c'est subtil. Mais la propagande, désolé pour un esprit entraîné, pour un esprit qui a appris à observer, à écouter et à comprendre, la propagande, c'est très souvent vulgaire, et c'est très souvent réducteur et méprisant pour la vérité et pour la beauté, la vraie. Alors, rentrons un peu dans le dur. Parmi les missions que je me fixe, avec cette modeste chaîne, il y a celle d'abattre les préjugés, de favoriser l'échange, quel que soit le background politique, de dépasser les clivages nord-sud-est-ouest, et de tester un peu le concept d'état-nation. Je vais vous dire pourquoi. Dans les pays musulmans, la question palestinienne est particulièrement remarquable, parce qu'elle a cette capacité à unir la communauté musulmane, et de rappeler aussi au passage la centralité de l'aïlaïla. Et que se soumettre à Dieu seul est en soi un acte libérateur du diktat marchand, de la vaccination, des injonctions LGBT, de la normalisation avec un état raciste, parce qu'il faut dire que... Bien sûr, il faut appeler un chat un chat, tout à fait. Un état raciste. Alors, l'état-nation est quand même un concept très important, il faut le souligner, parce que, notamment dans le processus d'émancipation du colonisateur, par rapport au caractère décentralisé de la religion. Quoique, l'état-nation est vraiment testé par ce qui se produit actuellement à Razin. Oui, tout à fait. C'est un challenge pour tous les pays musulmans, et au-delà, parce qu'il y a des musulmans partout dans le monde, pas seulement en terre d'islam, au-delà, en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud, partout, en Russie. Oui, mais on en parlait tout à l'heure sur la dimension de la Oumma, la Palestine en particulier. Et d'ailleurs, je me permets de faire, pas cette comparaison, parce que ce serait honteux de le faire au niveau de la comparaison, mais c'est simplement pour arriver à peser un petit peu ces deux réalités. Ce qui se passe, par exemple, au Soudan, est absolument abominable aussi. Trois millions de personnes déplacées, ou même plus, c'est ce qu'on dit. La famine, le manque d'eau, de ressources, etc. Alors oui, certains vous diraient, oui, on ne parle que de la Palestine depuis le 7 octobre, quasiment pas du Soudan. Oui, je ne suis pas en train de dire que ces gens-là ne comptent pas. Mais c'est simplement pour expliquer pourquoi la Palestine est si particulière. Elle a une place singulière, même dans le cœur de la Oumma. Et je le redis, ce qui se passe au Soudan est terrible et il faut s'en occuper. Je lis beaucoup d'articles là-dessus et il m'est arrivé d'en partager. Mais la Palestine, il y a une urgence aussi par rapport à l'Aqsa. Il y a une urgence par rapport à cet institut du mont du Temple, pour reconstruire le Temple, etc. Et on sait, parce que Nathaniaou est allé, il a fait des déclarations, voilà, il a parlé d'Amalek, du livre d'Isaïe, etc. Je veux dire, attention, on est où là, de quoi on parle ? Il y a un projet, il y a une stratégie. Donc, c'est pour ça que cette urgence fait que, bien évidemment, que le concept d'état-nation ne va pas voler en éclats, mais bien sûr qu'il est challengé, parce qu'il y a cette urgence. Il y a ce besoin de la Oumma de dire, attention, et de dire aussi, ça suffit. Ça suffit. Parce que tout le monde, c'est vrai, on a vu ces quelques, on va dire, cette dernière décennie ou ces deux dernières décennies, disons-le sincèrement, un refroidissement de, vous savez, de cette vigueur dans les manifestations pro-palestiniennes, il y a eu un refroidissement. Mais là, maintenant, c'est terminé. C'est revenu plus fort et plus haut que jamais. Vous voyez ce qui se passe dans les universités américaines ? Shahid Bolsen a dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, et il s'est adressé à tous les étudiants et aux professeurs qui manifestaient, pas seulement les musulmans, tous. Il a dit, c'est vous, you are the teachers now. Vous êtes ceux qui enseignez à l'establishment, au deep state américain et à l'Occident, de façon générale, vous leur enseignez quelle est la droiture et la dignité humaine. À travers ce combat, non négociable pour la vérité et la justice. Et il leur dit, continuez. Et il va même plus loin, et je trouve ça fabuleux. Il leur dit, continuez. Et s'ils vous menacent par l'annulation de vos études ou de vos inscriptions, etc., sachez que dans les pays musulmans, vous trouverez toujours un accueil chaleureux. C'est fabuleux. Et c'est vrai, c'est vrai. Quel pays musulman n'accueillera pas des gens qui se sont mis en danger et en difficulté pour l'amour et la défense des Palestiniens ? Donc, bien sûr, les frontières, forcément, vont vaciller. Ça ne veut pas dire que tout va disparaître du jour au lendemain ou en six mois. Mais les frontières vacillent. En ce moment, on est dans une période qui est fascinante. Et c'est pour ça que la défense de la vérité, je pense que tous ceux qui défendent la vérité aujourd'hui n'auront pas à le regretter demain. Shahid l'a dit pour cet exemple, mais il y aurait bien d'autres exemples à citer. Je ne rentrerai pas dans les détails. Tous ceux qui défendent la vérité aujourd'hui, quelle que soit la modification ou le mouvement des frontières, incha'Allah, n'auront pas à le regretter. Incha'Allah. Alors, venons-en à votre tournée. Votre chambre de prédilection, c'est le théâtre. Est-ce que vous pouvez nous initier aux techniques de mise en scène et votre approche des textes en tant qu'interprète pour véhiculer l'essence de la poésie palestinienne ? Oui, bien sûr. Une petite mise en bouche. Ah oui, oui. C'est quelque chose que j'ai pris un grand plaisir à faire et à travailler. Alors, deux choses. Tout d'abord, la source, les textes. Donc, l'idée était de partir de Derwish. Parce que Derwish... J'ai beau étudier et lire les poètes palestiniens, Derwish est immense. Je ne suis pas en train de dire, encore une fois, de faire de la comparaison de bas étage pour dire que tous les autres ne valent rien. Je dis simplement que lui, il alliait l'expertise et la beauté et la grâce de la langue sous différents formats. La rime, la prose, les nouvelles, les poèmes, etc. Rimés en plusieurs types de rythmiques, d'ailleurs. Et formes. Et puis, les sujets. La richesse et la variété des sujets chez lui, c'est extraordinaire. Et la richesse des métaphores et des images. Et donc, je ne pouvais pas ne pas partir de Derwish. Paix à son âme. Parce que c'était un grand, un immense poète. Et c'est le doyen des poètes palestiniens et des poètes pour la cause palestinienne. Dévoués à cette cause. Et donc, le spectacle s'ouvre sur lui. Comme s'il revenait de l'au-delà. Je mets ça entre, bien sûr, entre guillemets. Comme si son âme revenait pour appeler ces jeunes et leur dire, allez, venez. On va chanter. On va chanter notre amour pour la terre. On va dire quelles sont les souffrances de nos frères. On va dire ce qu'on vit. On va dire ce qu'on a vécu. Et on va dire l'espoir que nous avons. Et malgré l'horreur, notre capacité à trouver la grâce et la douceur et l'amour de la vie. Mais la vie simple de tous les jours. c'est que nous aussi, nous aimons la vie quand nous en avons les moyens. C'est ça. Et les Palestiniens ont cette capacité. Je veux dire, il faut le dire, ils sont à des années-lumière devant nous en termes de beauté, d'expression. Mais au-delà, c'est la maîtrise de la langue, c'est l'humilité, c'est l'espoir, c'est la foi, c'est l'attachement à son identité, l'enracinement dans la terre, mais l'enracinement dans l'esprit de la terre, dans ce que représente la terre, pour soi et pour toute une Ummah, pour toute une communauté globale. C'est gigantesque. Ils sont loin devant nous dans le propos poétique et dans la forme poétique. Nous lisons des nouvelles qui ont été écrites en 2014 par des jeunes dans un livre qui s'appelle notamment Gaza Rights Back, dont le chief editor était Rifat L'Arair, qui a été tué d'ailleurs en décembre, Allah iraimou, de façon absolument abjecte et sauvage par l'antité sioniste. Et il est mort, lui, sa sœur et leurs enfants. Et donc, on lit son dernier poème et on lit quelques nouvelles de ce livre. Il y a dix ans qu'ils ont écrit ça. On dirait que ça n'a pas pris une ride et on dirait qu'ils l'ont écrit avant-hier. Et nous lisons des poèmes aussi qui ont été écrits il y a un mois, il y a trois semaines, pour montrer. Et Deroïch vient et il appelle toutes ses voix. Et au final, quand vous prenez un peu de recul, vous vous demandez si ce n'est pas la même personne qui a tout écrit. C'est fabuleux. Ils sont une âme, ils sont une voix, ils sont un poète quelque part. Oui, c'est ce que j'essayais de montrer. Et donc, dans la mise en scène, il y a, par exemple, dans le choix des lumières, on est parti sur les lumières du drapeau palestinien. Donc, vous avez, il y a des noirs, il y a le blanc, il y a le vert, il y a le rouge. Et puis, il y a des moments entre Sabah et moi, nous sommes les interprètes des textes. Et puis, il y a le musicien, qui est brillant. Et donc, les couleurs varient. Et puis, à certains moments, le drapeau est constitué en entier, selon les poèmes. Donc, en réalité, c'est la Palestine qui se raconte. C'est la Palestine qui se chante. C'est la Palestine qui rappelle au monde qu'elle est là, qu'elle existe et qu'elle existera toujours. C'est ce que dit Darwish quand il dit On l'appelait autrefois Palestine. On l'appelle à présent Palestine. De tout temps, elle était et elle restera jusqu'à la fin. C'est d'une grande beauté. C'est d'une grande beauté. Alors, compte tenu de votre maîtrise des trois langues, l'arabe, le français et l'anglais, Masha'Allah, comment vous percevez les récentes évolutions des orientations linguistiques au Maroc avec la montée de l'anglais par rapport au français, langue considérée traditionnellement comme une langue d'enseignement mais aussi de culture ? Je pense que c'est dommage pour le français et pour être tout à fait honnête, c'est le résultat de la politique scandaleuse d'Emmanuel Macron et de ses gouvernements successifs. et c'est dommage que la langue française en paye ce prix parce que j'aime la langue française. Je l'avoue, je l'aime, je l'aime de tout mon cœur. Je connais des kilomètres de textes par cœur, de pièces de théâtre, de poèmes français. j'adore Victor Hugo, j'adore Cyrano de Bergerac. Je les ai jouées encore et je les jouerai sans doute à l'avenir. Mais malheureusement, c'est le résultat de cette politique de cette politique qui manque de vision, qui manque de connaissance de l'histoire et qui manque de fraternité réelle, réelle, pas dans les mots, dans les actes et dans le mo'amala, dans le comportement. Je trouve qu'ils sont tombés à un niveau qui est déplorable. Et la France en paye le prix. Et ils en payent le prix. Et d'ailleurs, ce n'est peut-être pas plus mal, on a beaucoup utilisé le français. Je pense que l'anglais a sa place. Disons, je vais le dire de cette manière, pour le Maroc, c'est une opportunité parce que dans le désir du Maroc de s'ouvrir au monde, l'anglais est une arme. C'est une arme indéniable. Et donc, dommage pour le français, mais je ne dirais pas que c'est dommage pour le Maroc. Je pense que c'est une opportunité pour le Maroc. On le voit d'ailleurs auprès des jeunes qui regardent de plus en plus les sites de streaming, les émissions, les tutoriels, etc. en anglais. En fait, ils sont comme des autodidactes, ils apprennent par eux-mêmes. Et l'anglais, vu qu'il a cette place dans la communauté mondiale pour les apprentissages, pour les contenus, donc les contenus fictifs et autres, eh bien, je dirais que c'est une opportunité pour le Maroc. Mais je n'ai pas de... Je ne vais pas juger une langue contre l'autre ou parce que je les aime. J'aime l'anglais aussi. J'ai lu tout Shakespeare et j'ai joué Shakespeare en anglais et avec l'accent britannique. Je peux vous dire que c'est un travail colossal. C'est une langue merveilleuse aussi. Mais pour le Maroc, il va falloir saisir cette opportunité. Cela dit, il ne faut pas confondre la France avec... Emmanuel Macron, je veux dire, la France restera dans nos cœurs... Le peuple français avec ceux qui le gouvernent. Voilà, toujours. Victor Hugo était quelqu'un notamment qui aimait le prophète Slalios. Il ne faut pas l'oublier. Il y a une France qui aime le monde. Il y a une France qui respecte l'autre. Et il y a une France qui révère et vénère la vérité. Et cette France-là et ces Français-là, on les aimera toujours. Moi, je parle pour moi, en tout cas. Je les aimerai toujours. Bonus question. All right. Let's do this. Yeah, let's do it in English then. What message would you like to convey to Israelis who may be watching? Ah. I don't think I can do a better job than quoting Shahid Balsan who is a very dear brother who lives in Malaysia. And ever since October 7th, I mean, he was well-known before, but since October 7th, his messages have found such an audience worldwide, within the Muslim community, but beyond, even beyond. And he has a video called, on his YouTube channel, it's called Middle Nation, the channel. And the video is called Message to the Israeli People. And I remember some quotes, and I won't do a better job than him, so I'm just gonna quote him. He said something like this. He said, everyone today who is rallying behind Israel is going to lose. Obviously, they're going to lose. Zionism has no future. And I believe in a message of faith, and of brotherhood. Islam came, the Prophet came as a rahmah, as a blessing, as a mercy for all the worlds, for all human beings. So my message for them would be stop right away. Stop right now what you're doing. Because the fact that you keep doing this is just making sure that the Muslims will not be as merciful as they could in two months, or even less in six months, or even less in a year. Stop what you're doing right now. Because otherwise, you will pay a very high price. For we know through the Quran and we know through the tradition of our beloved Prophet, that unjust people who oppress the weak and who oppress the just will pay a very high price. It is coming for you guys. and it will be even higher if you keep doing it. If you stop now, maybe some of you will be able to repent, to question themselves. I mean, look at the Israeli army. How many defections, how many people defect? 500,000 people fled from Israel since October 7. How is it going to look like in six months, or three, or a year, if you keep doing this? stop what you're doing and there will be hope for maybe talks, maybe negotiations, for everyone to find something to live with. But if you guys keep doing this, this horror, this cruelty, you will pay a very high price. For today, someone like myself, I'm going up on a stage and saying words, reading poems. But tomorrow, maybe a lot of people in the Muslim countries will go one, two, three steps further and will say, enough is enough. Khalas. Allahu alam. Allah knows best. But I hope they will stop. Otherwise, they will pay a high price. and I want to tell them something. Zionism will end. Inshallah. And I hope, I hope I will see it with my own eyes. But I know this for sure. Zionism will end. There is no future for Zionism in the world we live in. Look at the students in America. Look at the students everywhere. Look at the protests. Millions of people every day. And we're not even talking about weekends. Weekends, it's tens of millions of people worldwide. What do you think is going to happen? Zionism has no future. Israel has lost this idea of being unbeatable, invincible. We know you're not invincible. We have seen it. We have experienced it. Stop. You have no future. In Zionism, there are over two billion Muslims do the math. And I hope, I hope they stop. With all my heart, I hope they stop. Thank you so much for the opportunity. Thank you. If I must die, you must live to tell my story. To sell my things, to buy a piece of cloth and some strings. If I must die, let it bring hope. Let it be a tale. If I